François Hollande et Angela Merkel, seule face aux falaises de la mer Baltique. Un couple qui veut afficher l'image d'une entente cordiale. La visite se déroule sous le sceau de l'intimité, une volonté de la chancelière allemande qui accueille le président français sur ses terres. Très belle visite et je remercie Angela de m'avoir permis de découvrir cette partie de l'Allemagne, sa circonscription, on a fait une balade en bateau, on a vu les falaises et on a parlé de beaucoup de choses qui nous unissent. Entre les moments de détente, les tête-à-tête politiques sur les gros dossiers s'enchaînent. La crise en Ukraine d'abord, mais peut-être aussi le dossier Alstom. Et surtout, les élections européennes et la future présidence de la commission. A Binz, sur le chemin du restaurant, François Hollande est arrêté par un vacancier français. Monsieur le président, réformé, lui a-t-il dit. Une interpellation qui tombe à pic. Sur cette question, les relations franco-allemandes sont quelque peu tendues. Dernièrement, Angela Merkel a critiqué le plan français de 50 milliards d'euros, le jugeant trop faible. Les entretiens entre le président français et la chancelière allemande se poursuivront samedi jusqu'au retour de François Hollande en France en fin de journée.